Gloire à Dieu, gloire à Dieu, excellent Père de grâce, Père d'amour et Père d'éternité, nous tenons dans ta présence ce matin pour ce culte de l'adoration et de l'ouange. Nous te célébrons, nous te magnifions simplement parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu en qui nous avons, Seigneur, toutes choses. Et c'est pourquoi ce matin, maintenant nous ouvrons nos cœurs pour recevoir de toi la parole, la parole de grâce qui nous transforme, qui nous change et qui nous donne de l'espérance. Que la gloire revienne à toi, Seigneur, Père. C'est au nom de ton fils Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, ce matin. Nous le bénissons, nous le louons pour sa grâce et son amour. Nous avons fait le séminaire Arbe de Vie et maintenant nous allons commencer par la grâce de Dieu, les enseignements pour l'année. Nous allons aller détail sur détail et sans nous presser, afin que nous puissions saisir la faveur divine qui fonctionne avec la clé de la sagesse. Lorsque nous saisissons les paroles de Dieu, lorsque la parole de Dieu nous est révélée, alors nous commençons à avancer. C'est pourquoi on dit, l'enfant Jésus croissait en sagesse et en faveur divine. Devant Dieu et devant les hommes. Si nous ne croissons pas devant Dieu et devant les hommes, c'est une croissance déséquilibrée. Et c'est pourquoi nous devons, par la grâce de Dieu, veiller réellement à écouter et à pratiquer, car tout ce qui n'est pas pratiqué ne fonctionne pas dans la vie chrétienne. Écouter la parole de Dieu sans pratiquer, on devient un auditeur oublieux, dit le Seigneur. Et un auditeur oublieux dit, il a écouté, mais il a oublié. C'est ce que ça veut dire. Il est important que nous comprenons ces choses-là et que nous puissions aller de l'avant, tout en demandant de réajuster mes retours, que ça monte bien et de diminuer ça dans la salle. Nous sommes là aujourd'hui pour commencer le premier message qui va nous aider à entrer dans le mot croissance. Pendant le séminaire, nous avons mis l'accent sur la faveur divine, la prière, la grâce, la provision de la grâce et tout. Et ce matin, nous allons commencer donc un premier enseignement qui va nous introduire dans le thème même la croissance, dans la sagesse et la faveur divine. Ce n'est pas encore arrivé, technicien. Donc, nous allons continuer et nous allons aller de l'avant. pour progresser, pour que les choses puissent aller. Et ce matin, donc pour cela, nous allons commencer par le commencement. Nous allons commencer par la vie d'Abraham. Et notre message ce matin, c'est d'Abraham à Abraham, témoignage de croissance dans la sagesse et la faveur divine. Il n'y a pas ici un jeu de mots d'Abraham à Abraham. Il y a eu une croissance. Abraham est une personne. Abraham est le produit fini de ce que Dieu voulait faire avec un homme appelé Abraham. et nous sommes issus de lui, nous sommes de sa postérité. Cela veut dire que nous aussi, nous sommes comme des, nous étions comme des Abraham. Et Dieu, dans sa grâce, nous ramène pour, nous amène pas à pas pour devenir des Abraham. Il y avait des gens comme qui s'appelait Saul. Dieu les a amenés à être Paul. Mais pourquoi nous commençons ici, ce matin ? Parce que je vais parler d'un élément qu'on appelle le point zéro. Le point zéro, c'est là où tout commence dans la vie d'un être humain sur le plan physique comme sur le plan professionnel et le plan spirituel. Le point zéro de la vie d'un chrétien, c'est là où Dieu vient trouver un homme au point zéro. Il est un zéro. Il faut bien écouter. Personne d'entre nous n'est venu, personne d'entre nous, aucun chrétien n'est venu à Dieu vraiment comme il était bien. Non, nous sommes tous venus comme des zéros. Nous étions tous au point zéro. Et c'est au point zéro de notre vie que Dieu est venu nous rencontrer. par sa faveur divine. Et dans l'Epsomme 89, verset 10, dit ceci, 89, verset 10, il dit, allons où on parle, j'ai trouvé David, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Donc, mon frère, ma soeur, peut-être la référence n'est pas bonne, mais j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Et comme je l'ai trouvé, il va faire quoi ? Verset 21. Donc, j'ai trouvé David, un homme que j'ai placé afin que nous puissions aller de l'avant. Donc, Dieu a trouvé David où ? Donc, comme on le dit, c'est le 89, verset 21. Dieu l'a trouvé où ? Dieu l'a trouvé, donc, derrière des moutons. Dieu n'a pas trouvé David, un homme vaillant, un homme qui a fait les exploits. Je crois que si nous sommes humbles et nous comprenons cela, nous allons aller de l'avant. Il y a parmi nous des gens, des femmes, des hommes qui sont un peu orgueilleux, croyant qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont quelqu'un. Quand vous causez avec eux, vous voyez l'orgueil là, même dans leurs yeux, dans leurs paroles. Il n'y a aucun homme qui soit un héros, un vaillant en dehors de Dieu. Il dit, j'ai trouvé, et quand tu sais, tu pars du point zéro, tu es sûr d'aller loin, maîtriser, maîtriser, maîtriser vos retours. Tu es sûr d'aller loin. Quand tu pars du point zéro, et tu sais que tu es au point zéro et tu vas progresser rapidement. Il y a le point zéro de la vie chrétienne. Il y a le point zéro du ministère. Il y a le point zéro du ministère, donc, biblique. Il y a le point zéro du travail professionnel. Il y a le point zéro du mariage. Si tu ne démarres pas et tu ne rencontres pas Dieu, donc, au point zéro de ton mariage ou de ta vie, tu vas te fatiguer et t'épuiser inutilement. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi la faveur divine nous trouve toujours au point zéro de notre vie. Régalons simplement Abraham. Notre titre, c'est cela. Abraham. Dieu l'a trouvé où ? On va le voir tout à l'heure. Dieu l'a trouvé de l'autre côté du fleuve. Dieu l'a trouvé du mauvais côté du fleuve. Dieu l'a trouvé sur l'autre rive du fleuve. Le mauvais rive du fleuve. Regardez Abraham. Il est de l'autre côté du fleuve. Il est dans l'élévation parce qu'il s'est laissé trouver par Dieu de l'autre côté du fleuve. Il a écouté Dieu. Il a accepté de se séparer et Dieu va lui amener dans sa vie une croissance. Regardons Moïse. Dieu l'a trouvé de l'autre côté. Dans le côté de l'échec. Dans le côté de la peur. Dans le côté du complexe d'infériorité de la culpabilité. Quand la grâce de Dieu l'a trouvé là-bas, la grâce de Dieu l'a pris pas à pas et a fait de lui un grand homme, un ami de Dieu. Regardons mon frère. Saül. Dieu l'a trouvé où ? Comme un chercheur d'Anais. Quand Dieu l'a trouvé en tant que chercheur d'Anais, ce à quoi Saül n'a jamais rêvé. La parole de Dieu sort par le prophète. Il dit la faveur de Dieu t'a cherché et t'a trouvé. tu seras le premier roi d'Israël. Dieu a trouvé Rahab. Il a trouvé Rahab où ? Il a trouvé Rahab dans la prostitution. Il a trouvé Rahab où ? Dans prisonnière d'une ville qu'on appelle Jéricho. Mais quand la faveur de Dieu a trouvé Rahab, la faveur de Dieu a fait sortir Rahab de l'autre rive et a fait une croissance dans sa vie et Rahab s'est trouvé dans la généalogie de Jésus-Christ. Écoutez-moi ce matin, si vous ne connaissez pas ces choses-là, écoutez, vous ne les entendrez pas quelque part. Les gens parlent pour parler. Il faut s'asseoir devant Dieu pour recevoir. Quand on reçoit les dieux, ça devient un message unique. mon frère, ma soeur et Esther. Dieu a trouvé Esther où ? Les gens prennent la fin de la vie d'Esther. Non ! Prenez les gens au point zéro. Au point zéro, Esther était non seulement orpheline, elle était esclave. Vous comprenez ? Même quand la faveur de Dieu l'a trouvée, regarde où Esther est arrivée. Mon frère, ma soeur, allons-y sur Ruth. Où est-ce que Dieu a trouvé Ruth ? Où est-ce que la faveur de Dieu a trouvé Ruth ? Elle a trouvé Ruth dans les pièges, dans les liens de l'inceste. Privé de toute forme d'héritage en Israël. Donc, elle n'a même pas le droit d'héritage en Israël. C'est là-bas où la faveur de Dieu l'a rencontrée. La faveur de Dieu l'a fait sortir et l'a propulsé pour le mettre aussi dans la généalogie de Jésus. Parlons de Gédéon. Dieu a trouvé Gédéon où ? Dans les cavernes de Madian. Mon frère, ma soeur, dans la peur et dans le mépris. C'est là-bas Dieu a trouvé Gédéon. Et quand Dieu a trouvé la faveur de la trouver, la faveur l'a déjà donné un nom vaillant héros. La faveur l'a qualifié et dit que tu es vaillant héros. Regardez la puissance de la faveur divine. Si vous ne comprenez pas ça, c'est même plus la peine d'être chrétien. Si cette année-là vous n'a pas compris, il faut quitter, il faut aller devenir fétichiste, il faut aller n'importe quoi. Ça veut dire que ta vie n'ira pas. La faveur divine a trouvé et rute dans l'inceste rejetée par tout le monde et n'a droit à rien. La faveur divine est venue extraire, extirper et rute l'a amenée pour la positionner dans la tribu de Judas comme l'anceste de Jésus-Christ. la faveur divine. La faveur divine. Ah, il ne faut pas prendre ce mot à la légère. C'est un mot que Satan n'aime pas et il fait que les chrétiens jouent avec ce mot. La faveur divine, la grâce de Dieu, par la grâce, on ira ici, par la grâce, on aura là. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu ne comprends pas. Regarde. Il n'y a personne dans la Bible que la grâce de Dieu n'a pas trouvé au point zéro et l'a amenée là où Dieu voulait qu'il l'aille. C'est ça. La faveur divine a trouvé un méchant homme qui s'appelle Saul de Tars. Un nom qui respire, qui respire qui est ennemi numéro un de Jésus. Devant et derrière numéro un, ennemi numéro un de Jésus. La faveur divine est venu enlever la veste là. Tu m'entends ? Elle est venu enlever la veste de Saul de Tars et la mise là comme à ponte des apôtres. Tu n'as pas utilisé ça. Ça tente vous faire avec légèreté vous parler de la grâce et de la faveur. Vous ne comprenez pas parce que vous mettez dans tous les sens et vous perdez la puissance de la révélation de la grâce. vous perdez complètement la substance même de la grâce. La grâce ça ira. Ça n'ira pas. La grâce ce n'est pas ça. Donc toi tu veux que Dieu tu viennes te prendre au milieu de ta vie et maintenant la grâce et toi vous allez marcher ensemble. La grâce n'a pas besoin de quelqu'un. La grâce n'a pas besoin de ton talent. La grâce n'a pas besoin de ta formation éducative. La grâce n'a pas besoin de ce que est ta spécialité. La grâce a besoin que tu sois un zéro et que lui en tant que grâce il est un un tu pas de zéro à dix sur dix ça. C'est ça la grâce. Si vous comprenez ça vous êtes un homme libre. Vous dansez tout seul. les chrétiens ont trop de problèmes. Parfois quand je dis je m'assure pour pleurer je ne pleure pas je ne comprends pas comment les gens qui ont tout ils souffrent inutilement. On va on va faire comme ça moi on ne me parle pas comme ça mon ami laisse-toi laisse que Dieu te prenne. Vous n'avez arrêté d'écouter quelqu'un qui vient s'asseoir devant vous telle personne a dit ça il faut quitte là lève ton pot pour partir arrête les histoires moi je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps on est actuellement dans la ligne pour mon C toi tu ne vois pas ça l'autre a dit ça tu connais la femme l'autre là elle est comme ça le mari de l'autre là est comme ça si tu t'asseoir des gens comme ça tu ne vas jamais progresser pour que vous n'avez pas le courage de prendre quelqu'un j'ai déjà pris quelqu'un il était en train de parler mal des gens mal des gens moi je suis comme ça je l'ai pris par le col il l'ai fait sortir j'ai ouvert la porte allez allez va au plus venu ici allez circule circule tu viens m'empoisonner c'est parce que vous aimez ça s'il n'y a pas eu de résonance dans ton coeur tu ne vas pas accepter ce qu'on dit là c'est bon dans ton coeur c'est pourquoi tu veux écouter si c'est mauvais là c'est ça c'est ça qui fait que la grâce ne fonctionne pas les gens quand la grâce l'amour a été répandu la grâce dit maintenant je vais prendre cette forme là elle est remplie d'amour oh l'amour et moi on travaille ensemble là où moi je trouve l'amour là on va travailler ensemble l'amour prend la forme là elle demande la grâce elle prend la forme là parce qu'elle est remplie d'amour et la fait travailler mais maintenant si la grâce vient elle dit bon Dieu tu m'as positionné pour aider cette femme là mais pour l'aider tu as dépandu ton amour mais elle a pris l'amour là emprisonné elle ne veut pas manifester l'amour la grâce dit je ne peux pas je ne peux pas maman il travaille l'amour et ma clé c'est la sagesse mais comme elle ne veut pas manifester l'amour elle est remplie d'amertume elle est remplie de haine tu n'aimes pas travailler et c'est pourquoi tu es frustré tu sens que tu dois être comme ça pourquoi tu n'arrives pas à être comme ça parce que quelque chose empêche la grâce de travailler dans ta vie c'est pourquoi Dieu a préparé son fils 30 ans 30 ans pour 3 ans et demi de ministère un ministère qui aujourd'hui remplit le monde entier 30 ans rempli de sagesse grandit dans la sagesse rempli de faveur grandit dans la faveur croit dans la faveur avec les hommes quand il travaillait avec Joseph Joseph a vu la grâce Joseph a vu la faveur quand il était avec Marie Marie a vu la grâce la faveur ses frères ont vu la grâce la faveur à la synagogue les gens ont vu la grâce la faveur faveur devant Dieu devant les hommes quand il est arrivé au moment où il est prêt Dieu savait qu'en voyant son fils il ne va jamais regretter le Saint-Esprit est venu la remplie l'Esprit de grâce 3 ans et demi ça suffit que le monde entier soit envahi ça veut dire mon frère ma soeur si tu laisses ça tu vas affecter le monde comme jamais la grâce ne vient pas seulement quand tu es converti non la grâce vient depuis que tu es né depuis que tu es né elle se manifeste maintenant quand tu deviens chrétien la grâce la grâce commence quand tu es né dans une famille et une famille des féticheurs la grâce est là-bas mais tu ne peux pas la connaître tes parents ne la connaissent pas et c'est pourquoi dans cette enfance là si tu veux et tu as un accident la belle de Dieu est sur toi Dieu te conduit vous avez entendu dans mon témoin j'ai dit à mes camarades du lycée Zinda il dit moi là le monde entier ne va pas me connaître les gens ont dit hé carambé d'océan il dit hé je me vois ici là le monde entier ça c'était devant le réfectoire du lycée les bancs les bancs en pierre là ils étaient assis ils ont dit écoute moi Alassane le monde entier ne va pas me connaître tu entends il dit moi là je ne serai jamais caché tu n'es pas chrétien c'est moi qui conduisait les jeunes musulmans à la mosquée tu n'es pas chrétien la grâce la grâce est partie écoutez allons maintenant prendre Abraham Abraham était où ? allons-y dans Josué 24 il est devenu croyant Josué 24 verset 2 et 3 Josué dit à tout le peuple ainsi parle l'éternel et les deux d'Israël vos pères Terak père d'Abraham et père de Nacor habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux donc Abraham était quoi ? Ido là ne vous vantez pas la grâce ne prend pas quelqu'un de bien la grâce vous perdez quelqu'un de faible de ville les trois éléments de la grâce sont dans un corinthien tout ça non ? il y en a qui sont qualifiés pour la grâce la grâce ne prend pas de PhD avant que tu sois PhD quand tu étais au niveau zéro en alphabète dans ta famille la grâce de Dieu était déjà là-bas c'est la grâce de Dieu qui t'a fait aller doucement tu as eu PhD c'est pas ta tête vous comprenez ? Abraham était assis de l'autre côté Dieu veut le trouver allons sur l'autre bord vous voyez ? c'est ça que je dis toujours il vous trouve d'un côté comme dans Marc 4 il dit à ses disciples ce côté-là n'est pas bon pour nous aujourd'hui allons sur l'autre bord allons sur l'autre bord vous allez voir la manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu quand la grâce de Dieu vient te trouver en tant que chrétien maintenant il te dit mon enfant depuis ta naissance la grâce vient de quoi depuis l'éternité puisqu'elle vient de l'éternité la grâce a dit à Jérémie toi tu es un enfant laisse tomber enfant là la grâce vient de l'éternité il dit avant même que tu n'aies été conçu la grâce te connaissait et la grâce t'a suivi si vous manquez ça si vous manquez ça ok allez-y je n'ai prié allez-y 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 je n'ai prié allez-y vous ne comprenez pas la grâce vous voulez je n'ai prié les jeunes après vont amener quoi vont amener quoi c'est les jeunes après qui ont fait que tu es devenu chrétien hein en toi dans ta religion tu es jennais et prié pour devenir chrétien hein vous comprenez Abraham de l'autre côté l'autre côté idolâtre la grâce a commencé à avoir son père allons dans dans Genèse 11 allons dans Genèse 11 et regardons la vie de Terak son papa il dit Sarahi et la femme d'Abraham était stérile elle n'avait point d'enfant c'est bien c'est bien Dieu décrit ça pour montrer et ensuite Terak pria Abraham son fils et l'autre fille d'Aran et Sarahi sa belle-fille femme d'Abraham ils sortiraient ensemble durant Caldé pour aller au pays de Canaan ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent vous voyez donc et la grâce là était sur qui sur Terak et Dieu a dit à son père d'aller où ils étaient en train d'aller où Canaan ne fais pas attention que la grâce soit suspendue quelque part et que tu meurs sans entrer dans ta décelée ils sortirent ensemble d'Ur-en-Caldé pour aller au pays de Canaan ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent Terak et tu dois habiter à Charan Charan c'est la position de facilité que les gens ont matériellement et qui les bloquent qui les empêchent d'entrer dans leur destinée leur destinée c'était où ? Canaan oui ou non ? Charan et Canaan ça se ressemble un peu mais c'est pas pareil parce que Charan veut dire quoi ? petit fruit petit succès succès professionnel succès financier c'est ça qui trompe les gens je suis maintenant directeur général je suis maintenant ministre c'est ça qui empêche c'est ça c'est ça qui empêche les chrétiens d'entrer dans leur destinée Dieu a une position provisoire pour toi tu es devenu peut-être général tu es devenu peut-être ministre c'est une position provisoire puisqu'on va te mettre à la retraite ce n'est pas ta destinée la destinée n'a pas de fin elle finit dans l'éternité elle a commencé dans l'éternité moins l'infini plus l'infini c'est ça ça qu'on appelle la destinée toute destinée qui n'affecte pas le ciel n'est pas une destinée la destinée d'Abraham a affecté le ciel Dieu a ouvert un compte là-bas un compte les saints d'Abraham toi aussi tu as décidé d'affecter le ciel si tu arrives au ciel il n'y a rien pour toi et mon ami tu seras la porte seulement tu seras la porte tu seras un sireur de chaussures entre guillemets si on sire les chaussures au ciel et je ne crois pas qu'il y a des chaussures au ciel parce qu'on n'en a pas besoin il n'y a pas de poussière il n'y a pas d'épines il n'y a rien mon ami comprenez il n'y a pas de masque au ciel il n'y a pas de Covid au ciel il n'y a pas de Covid au ciel comprenez frères et soeurs il est important que nous comprenons ces vérités c'est les choses essentielles dont je vous parle ils sont en train d'aller à Cana le papa il arrive à Chara il dit mais ici là c'est bien par rapport à où on vient là je ne sais pas si mal que ça bon on va s'installer pour faire des petites affaires ici ils se sont installés ils ont fait des petites affaires les petites affaires là flottent les chrétiens Dieu te donne un moyen de subsistance ça c'est des moyens de subsistance mais ce n'est pas ta destinée et à la fin il a oublié Canaan le verset le dernier verset qu'est-ce qu'il a dit les jours de Thérac furent de 205 ans 205 ans regardez et Thérac mourut à Chara ils sont sortis pour aller où il est mort où il est mort à Chara Chara c'était la destinée pourquoi tu veux finir ta vie en plein milieu les choses inutiles les choses inutiles tu sais bien que quel que soit ton travail là tu seras à la retraite tu le sais mais dès maintenant dès maintenant il y a Dieu mais je suis né pourquoi il n'y a que dans le temps moderne il y a ces professions là les Abraham n'avait pas ça les Moïd n'avait pas ça personne mais ils ont bien terminé la retraite tu meurs tu vas au ciel Dieu n'a pas de retraite il n'y a pas de retraite les hommes ont besoin de retraite il n'y a pas assez de moyens il faut que la nouvelle génération là ait du travail on met les gens à la retraite pour recruter mais c'est Dieu l'arrivée le Dieu est plein d'eau il n'y a pas de famine au ciel il n'y a pas de crise économique au ciel le ciel est assez suffisant pour que tout le monde passe directement de la terre au ciel tu comprends ? vous êtes dans une période transitoire mais ce n'est pas la finité de votre vie donc tu comprends ? alors regardons bien Thérac est en mort mais la grâce de Dieu est en sous la famille la grâce de Dieu est en sous la famille Dieu dit mais je veux créer un peuple une race qui va me révéler aux gens mais Thérac a bloqué mon désir mon plan mais comme c'est le père de la grâce la grâce est venue sur les enfants je vais regarder parmi les enfants là il dit bon Abraham c'est pour qu'il ne voit pas Abraham papa Thérac n'a pas fait ce qu'il devait faire le temps est venu pour toi t'élever c'est pour qu'il lui dit ne fais pas comme papa Thérac il n'a pas quitté sa patrie la maison de son père il n'a jamais été moulé totalement il n'a jamais été transformé totalement il a continué à vivre avec les anciennes pensées il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui vit dans son ancienne mentalité il n'y a rien de plus terrible qu'une chrétienne qui n'a pas été renouvelée comme Romain 12 verset 2 le dit pour connaître la volonté de Dieu ce qui est bon ce qui est juste et ce qui est parfait il reste dans les bénédictions et quand il va arriver au ciel Dieu dit mon ami tu te mets de l'autre côté parce que tu n'as jamais accompli ta décennie c'est la grâce qui fait ça Dieu ne te demande pas de payer il n'a pas dit à Abraham il faut payer il a dit à Abraham regarde la grâce c'est avec Abraham qu'on va comprendre le contenu de la grâce je vais te lire le contenu de la grâce si tu n'as jamais su ça c'est que la grâce contient là si tu manques ça il n'y a rien regardons Genèse 12 regardons Genèse 12 et tu n'as dit Abraham va attendre ton pays il ne faut pas rester ici là parce que Chara est devenu ton pays Abraham n'était pas maintenant il n'était plus à l'autre côté il était maintenant à Chara c'est devenu son pays son pays d'adoption de ta patrie aide la maison de ton père dans le pays que je te montrerai mais tu es rare que ce n'est pas intéressé à ça on va aller à Canaan mais papa pourquoi tu es arrêté à Chara bon on va se reposer là bon on va voir non cette fois-ci Dieu lui dit à Abraham là ton papa là a manqué mais voilà toi tu ne dois pas manquer le pays que je te montrerai et qu'est-ce qui va se passer il dit je ferai de toi une grande nation si vous comprenez la grâce là il y a longtemps frère dans la grâce ce que Dieu a dit à Abraham que vous l'appelez le père de la foi il dit les promesses qui sont faites à Abraham là sont pour chacun d'entre nous je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand vous voyez ton nom là c'est moi qui vais le rendre grand et tu seras une source de bénédiction ce qui est écrit ici je ne savais pas ça mais c'est ça que je disais à mon ami quand il était assis devant le banc devant le réfectoire du lycée je ne connais pas ce verset mais c'est ça que je lui disais je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction regarde encore le contenu de la grâce je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront il faut faire attention quand quelqu'un a compris la grâce si tu parles mal parler de la personne tu rentres sous la malédiction la personne n'a pas besoin d'entendre elle n'a pas besoin c'est pourquoi quand Balaam le prophète a voulu me dire Dieu est venu et dit Balaam tu fais quoi ici il dit non Balaam m'a loué pour me dire il dit il y a des gens immaudissables il ne faut pas dire tout ça amène si tu tentes de me maudire tu es déjà sous ma réduction il faut changer ce matin non je préfère te dire tu t'assois tu parles mal d'un homme qui a été appelé par Dieu avant l'éternité et toi tu as le courage petite fille petite fille de parler mal tu es sous ma réduction regardez la grâce je bénirai ceux qui te béniront tu sais quoi je te dis ce que j'ai dit ce matin ça c'est mon cas à moi lui c'est son cas chacun a son cas là où moi je suis là si tu me bénis là tu es béni si tu me maudis tu es maudis je connais la grâce dès le mot je connais regarde dès que le mot où Abraham a su ça tous ceux qui ont voulu maudire la race d'Abraham ils ont pu ils ont pu il faut arrêter vous comprenez pas quand on veut vous enseigner vous croyez quand je voulais travailler je dis seigneur c'est que les gens considèrent comme quelqu'un de grand là moi je laisse tout ça tomber c'est les titres là j'ai 4 titres je les laisse tomber mais seigneur je te dis une chose moi je vais être pasteur mais quiconque quiconque viendra avec moi dans ce ministère que tu m'as donné là s'il était pour faire le sortir s'il était étudiant donne-lui du travail quel que soit je veux pas que quelqu'un soit autour de moi dans la misère dans la pauvreté dans l'échec voilà ce que j'ai dit à Dieu et dès que j'ai commencé tous les passés qui sont venus il n'y avait aucun qui avait un moyen de locomotion Dieu a commencé à donner maison tous pourquoi ? Dieu m'a dit j'ai compris ça dès le mois tu m'as béni quiconque va venir avec moi viens parler viens s'associer à moi bénis-le mais quiconque aussi viendra autour de moi qui va mal parler tu vas maudit il est maudit ce matin libère-toi tu as mal parlé libère-toi ok je parle pour moi chacun a deux voix à ça ce n'est pas pour moi je sais ce que je dis je pense que c'est pour tromper quelqu'un ça te regarde tu me suis non même si tu m'as suivi il y a 10 ans regarde d'où je viens il y a 47 ans 48 ans maintenant regarde d'où je viens tous ceux qui ont essayé je me suis positionné je sais ce que tu as dit de moi mais toi tu ne sais pas tu cherches à prier jeûner tu vas jeûner chercher quoi avant que tu ne même sois sur la terre Dieu te connaissait et il t'avait déjà établi tu sais pourquoi David dit il suis une création si merveille vous ne pouvez rien faire contre moi tu as vu un ennemi de David réussir hein il dit mes ennemis ils sortent là ils m'enfuient oui ou non il savait qui il était il savait il savait je suis un créateur si merveilleux si tu n'as pas découvert la grâce tu peux en parler oh la fameuse divine la grâce mais ça ne te donnera rien à tout découvert qu'est-ce qu'il dit en plus regardez comment quelqu'un peut entendre ça là je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et ce n'est pas fini toutes les familles de la terre seront bénies en toi hein un homme arrêté écoutez voilà heureusement c'est écrit si c'est pas écrit comme ça là si quelqu'un parle de ça tu vois l'homme est orgueilleux regardez un homme qui a arrêté seul il n'a même pas d'enfant tant que vous n'allez pas croire la parole de Dieu vous voulez prier gêner là c'est ça qui crée votre problème toutes les familles de la terre seront bénies en toi seront bénies en toi Abraham écoute Abraham est à Charan il est au point zéro est-ce qu'il va passer à la première étape de croissance oui le fait d'écouter le message c'est bien mais on ne te parle de croissance grandir ne pas rester au même endroit grandir veut dire quoi ? physiquement si tu es un bébé tu commences à devenir un enfant ensuite un adolescent et etc si c'est spirituellement tu grandis dans la connaissance de Dieu si c'est professionnellement tu te spécialises c'est ça la croissance on parle à un homme qui a arrêté il est arrêté et la parole de grâce vient la parole de grâce contient les bénédictions ça contient les bénédictions les bénédictions sont là-dedans le gars est au point zéro adorateur d'idole sans enfant pas de postérité Abraham avait quoi ? rien 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 quand je venais à Dieu j'avais 3 milliards c'est pourquoi Dieu a fait 10 000 et milliards mais si tu viens à Dieu et que tu as 100 milliards tu dis à Dieu les 100 milliards ne sont pas importants c'est toi Dieu te fait parler de 100 milliards à 500 milliards c'est ça ce qui convient à quelque chose pour mériter il sort la présence de Dieu non justifié le pharisien est venu il est riche il dit moi je suis riche je donne la dîme deux fois par semaine je ne fais il a parlé de lui-même il dit bon en plus au lieu de se taire il dit l'homme qui est au dehors c'est un publicain tu sais ma vie il est sympa pourquoi les gens veulent se comparer tout le temps pourquoi vous voulez vous comparer aux gens ça fait quoi ? Dieu il est sorti l'autre n'avait rien il a compté sur la grâce il est sorti justifié quant au riche là il n'a pas été justifié dès que tu parles de toi Dieu t'efface tu laisses partir tu laisses partir mon frère Abraham regardons la suite amène moi l'autre verset alors quand la grâce vient te trouver quand la grâce t'a enseigné t'a donné les promesses les bénédictions il attend la réponse vous avez écouté le séminaire et vous allez écouter toute cette année là écoute regarde le verset qui est là regarde le commencement du verset il a assisté au séminaire arbre de vie de Dieu au séminaire arbre de vie de Dieu Dieu a au moins six sous-thèmes là-dedans on ne sait pas pendant combien de temps Dieu a appelé Abraham le verset 2 et 3 là on ne sait pas combien de temps toi tu crois que Dieu est venu sur Abraham je te bénirai quiconque t'a béni t'a béni tu es comme ça Dieu ne t'a pas comme ça il a parlé au monsieur qu'il soit convaincu quand c'est fini Abraham s'est tourné vers sa femme elle dit maman Sarah j'ai rencontré Dieu j'ai été visité par Dieu mais Sarah dit quel Dieu l'idole du village là elle dit non 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 le Dieu que j'ai rencontré là c'est le Dieu vivant il est comment en tout cas je ne l'ai pas vu il n'a pas de forme mais il m'a parlé et je savais que c'est lui qui me parle le Dieu de qui il n'y a pas de juif à l'époque il n'y a pas Israël il va se référer à qui il dit non Dieu seulement il ne t'a pas dit son nom son nom non il ne m'a rien dit encore comment tu le sais il dit non je le sais c'est qu'il m'a enseigné là ça m'a donné la paix et qu'est-ce qu'il t'a dit il t'a dit oh il m'a dit bon Sharon là c'est bien il y a eu beaucoup de succès à Sharon mais papa est mort à Sharon mais tu te rappelles que je t'ai dit quand on est sorti de l'autre côté là qu'on partait à Sharon à Cana mais papa est mort à Sharon il n'est pas arrivé à Cana le Dieu m'a dit que je dois aller à Cana Sarah dit hé tu dois aller à Cana tu as un parent là-bas il dit non tu connais la rue de Cana il dit je ne connais même pas il partit sans savoir où où il allait c'est comme ça la grâce conduit les gens la confiance premier élément première étape de la croissance d'Abraham Abraham parti tu es cette année là la croissance quand on te dit de faire ça tu ne fais pas tu vas redoubler tripler quadrupler quintrupler tout tu ne bougeras pas Abraham parti comment comme l'éternel le lui avait dit j'ai passé quatre jours à te parler de ce que Dieu a parlé à Abraham quatre jours séminaires arabes de vie c'est ça certains étaient restés à la maison ils n'ont même pas écouté les séminaires passé le temps à courir à gauche à droite comme l'éternel lui avait dit l'autre a entendu il dit bon il y a un pays comme ça tonton il va te suivre mais il n'est pas convaincu il y a des sympathisants de la grâce les sympathisants quand on prêche la grâce oh la 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 grâce élève les gens la grâce position les gens tout le temps ils sont en train de dire la grâce va m'élever la grâce va m'élever ils ne partent pas alors que leur coeur entier tu sais pourquoi sur la route les pâtureaux verts de Sorom vont les arrêter sur la route de la grâce de la croissance il y a des pièges c'est pourquoi je vais aller pas à pas aujourd'hui mercredi sur la croissance d'Abraham quand vous allez comprendre la croissance d'Abraham dans la sage et la faveur divine comme nous sommes de la poissée d'Abraham on va comprendre le reste tout croise par là-bas tu comprends ? il est parti ne remet pas de la croissance il est parti comme le ténèbre lui avait dit et quand il est arrivé là où il devait arriver Abraham va mettre sa marque il va mettre sa marque à Canaan il va verser 5 à 9 5 à 9 Abraham prie Sarah et sa femme et l'autre et puis ils sont partis ils partent pour aller dans le pays du Canaan et ils arrivèrent au pays du Canaan voilà la première étape tu fais entrer dans le pays du Canaan le pays de la promesse la vie chrétienne victorieuse tu as décidé que cette vie chrétienne victorieuse est possible parce que Dieu a dit c'est possible Abraham ne s'est pas assis pour analyser non il a accepté ce que Dieu a dit c'était impossible humainement il y connait même pas la route mais il a accepté c'est comme ça c'est la grâce qui va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire la grâce va amener la clé de la sagesse le comment et c'est ça qu'Abraham va voir Abraham sort de l'ignorance quand tu acceptes la grâce tu sors de l'ignorance et tu vas progresser et la suite verset 6 et 7 Abraham parcourut le pays qu'au lieu nommé Shishem les Canaanais étaient alors dans le pays regardez il est parti un vieux de 75 ans il arrive à Canaan il y avait il y avait il y avait les géants il a eu peur ou bien les géants les géants sont venus au temps de Moïse les géants étaient déjà là il est arrivé comme un étranger on dit il est arrivé comme un étranger voyageur pélérin ce qui est écrit dans les autres passages mais il est arrivé mais il va marquer la première étape de la croissance ça doit être manifesté par un marquage spécial pour montrer que tu as pris possession du pays comment comment le verset suivant l'éternat parait à Abraham et dit tu vois le pays là maintenant si tu ne parles pas si tu ne mets pas les pieds dans le pays de la promesse Dieu restera en silencieux mais je te prie si tu n'obéis pas il y a beaucoup je vais te montrer beaucoup d'aspects comment croire le pays de la promesse peut être simplement où Dieu te dit ma fille pardonne si tu ne pardonnes pas il y a un silence si tu n'aimes pas il y a un silence si tu n'apportes pas ce que Dieu a dit d'apporter il y a un silence si Dieu te dit d'aider quelqu'un tu n'as pas aidé il y a un silence mais l'éternat apparaît à Abraham où ? où ? quand Abraham partait la grâce le conduisit mais la personne de Dieu il apparaît à Abraham où ? et il lui dit je donnerai ce pays ce pays-là à ta possibilité pour marquer Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel il n'a plus possession il a posé un acte fort il a bâtit un hôtel à l'éternel tu comprends ? fais attention il ne faut pas aller prendre des morceaux de briques aller faire hôtel chez toi l'hôtel chez Jésus-Christ Dieu l'a déjà bâti parenthèse parce qu'il y a des gens comme ça ici quand on dit une chose ils sont au-delà déjà je voyais tu voyais déjà les briques rouges que tu as là c'était on parle que les chinois ils sont déjà loin il a marqué première étape de la croissance il a bâti il a marqué il a marqué quand j'ai connu Christ quand je l'ai connu et qu'il a dit que je vais le servir j'étais étudiant dans ma chambre l'étudiant donc Arsenal la cité Arsenal à Toulouse j'ai marqué comment j'ai jamais parlé les gens disaient ça mais Caramiri toi tu es venu ici tu as fait ceci les étudiants voltaïques à l'époque les autres là disent mais tu étais un gars bien tu fais le sport tu fais ceci tu fais cela hey mais pourquoi les moussatouris ont dit tu es fou les moussatouris de Washington tu es fou on va te lapider toutes sortes de problèmes et les hommes parlaient parlaient c'est ce que j'ai fait dans ma chambre j'ai pris ma bible j'ai ouvert ma bible pardon je ne veux pas te parler j'ai ouvert ma bible je suis monté tu m'as arrêté Dieu ça là c'est fini pour toujours je suis enraciné dans ça le diable n'a qu'à parler les démons n'ont qu'à parler quiconque les parents n'ont qu'à parler voici j'ai bâti mon hôtel c'est ça que j'ai fait misérable tu penses que j'ai sali la bible avec mes chaussures il y a des gens super tissus ils sont ils me regardent papa est monté sur la bible aujourd'hui toi tu dors sur la bible tu fais quoi non quand tu presse toujours il y a des gens je sens ça quoi il n'y a rien c'est un blasphème quel blasphème tu comprends il bâtit mais il y a quelqu'un qui a entendu la parole comme toujours le même serpent qui est dans le jardin est-ce qu'il est mort il a entendu il y a un nouvel homme qui doit faire ce qu'Adam n'a pas pu faire oui ou non si tu lis Genèse 1.28 tu lis Genèse 12 c'est la même chose non c'est la même chose mais amplifié le serpent dit ah donc ce que j'ai fait là il n'y a rien il y a un autre qui est apparu encore bon je vais l'arrêter lisons qu'est-ce qu'il a fait il a il a le pouvoir sur les circonstances naturelles il a provoqué il a provoqué une famine dans le pays lis la suite il a provoqué une famine dans le pays c'est pas tu manges tu manges bien que tu es ici quand je vais faire la sécheresse là dans tes affaires c'est ça le problème quand les gens sont dans leur destinée il y a des famines qui apparaissent famine professionnelle famine familiale toutes sortes de famines il y a une famille dans le pays Abraham était un étudiant et il descendait en Égypte pour lui séjourner il a transporté le caractère de papa Terak papa Terak lui s'arrête à Chara Abraham lui il rentre à Canaan lui il sort pour aller à l'Égypte quand tu veux commencer la croissance dans la sagesse et la favelle divine l'ennemi viendra te proposer ou bien te faire dévier ou créer des problèmes c'est ça que vous ne savez pas famine c'est-à-dire la famille était tellement grande qu'il n'avait même pas à manger c'est ce qui a fait qu'Abraham s'il y avait quelque chose à manger Abraham ne tirait pas parti il n'y avait rien mais Abraham était un étudiant il descendait en Égypte quand il descend encore regarde la grâce il dit à sa femme tu es belle tu veux que je vive non ? il dit que tu es ma soeur la grâce n'a pas dit tu as menti il n'y a pas de mensonge c'est la loi qui a dit ne ment pas c'est pourquoi on parle de mensonge Dieu a dit ici il y avait des lois il ne faut pas aller me dire toi aussi que comme on est sur la grâce on peut mentir je ne t'ai pas dit ça tout le temps quand tu prêches là il y a des gens qui non quelqu'un vient de dire ça donc je peux escroquer les gens la grâce te fait renoncer à quoi ? à l'impiéter et au quoi ? voilà donc ton affaire est clôt arrête je ne t'ai pas donné une forme permissive pour aller escroquer les gens voilà c'est fermé tu comprends ? il est descendu sur la route il y a des tentations il y a toutes sortes de il y a des ralentisseurs de croissance j'ai appelé ça des ralentisseurs de croissance qui ralentissent la croissance avec des problèmes des gens vont se lever contre toi ou toutes sortes de choses mais n'aie pas peur Dieu est avec toi Dieu est avec toi et Dieu l'a défendu même devant Pharaon devant Pharaon Dieu l'a défendu tu comprends ? le Seigneur quand tu es sous la grâce le Seigneur est permanemment avec toi quand tu fais des erreurs il te corrige quand tu pèches il te dit va te confesser confesse ton péché mon frère ma soeur mais la présence de Dieu ne quitte pas quelqu'un qui est sous la grâce c'est ça c'est ça c'est le choix que vous devez savoir la présence de Dieu ne quittera pas quand on va prendre Joseph tu vas voir ça dans n'importe quel endroit la présence de Dieu la grâce de Dieu était là mais aujourd'hui c'est Abraham donc tu comprends ? donc Dieu a veillé a veillé sur Abraham il a fait revenir donc de l'Egypte et en ce temps là regardons Genèse 13 maintenant regardez et malgré les difficultés regardez Abraham remontant d'Egypte le midi lui sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui tu comprends ? l'autre avec lui et Abraham était très riche en troupeaux en argent et en or tu comprends ? dans le temps de la famine là dans le temps de la difficulté là tu es descendu en Egypte mais il est sorti de là-bas riche en troupeaux en argent et en or mais tu sais que Dieu quand on a vanté la femme d'Abraham à Pharaon Pharaon a mené Pharaon a mené la femme là dans son palais mon ami il n'a jamais pu toucher à Sarah il n'a jamais pu toucher quand il a voulu toucher Sarah il a eu hémorroïde le jour qu'il a mené Sarah dans sa chambre là quand il voulait avancer là c'est l'hémorroïde qui est sorti encore quelqu'un qui a hémorroïde peut toucher à la femme il a dit venez prendre votre femme là-haut dites à l'homme là-haut qu'est-ce que c'est la femme là ? il n'est qu'à par là et puis il n'a quitté le pays il n'a quitté il va te tuer ici la grâce est comme ça la grâce te protège la grâce te garantit il faut être conscient de la grâce il faut être conscient de ça il a été béni en sortant et l'autre a été béni ça, ça devait enseigner l'autre tu suis quelqu'un sans rien tu es béni et tu veux faire quérir avec cette personne il faut être insensé il y a des chrétiens loutiens chrétiens loutiens tu suis quelqu'un à cause de ça tu es béni tu veux faire bagarre il n'y avait rien il n'y avait rien rien les gens disent Dieu, Dieu, Dieu Dieu a déjà travaillé sans passer par un homme Dieu a déjà descendu pour te venir te donner de l'argent un travail Dieu te colle toujours à un homme même Saul de Tarth là Dieu l'a collé à Barnabas c'est Barnabas qui l'a bousculé du cas ce qui rentre dans la chose Dieu a séparé maintenant Barnabas est parti pour le maudit des gens ils ne sont même pas au courant mais Jacob n'était pas au courant Josué n'était pas au courant personne n'était au courant Dieu dit mais tu veux maudit les gens d'après quoi vous ne comprenez pas l'importance de la grâce et si vous n'accordez pas une importance à la grâce vous n'allez pas aller loin vous voulez prier vous ne voulez pas dépendre de Dieu ok prier prier sans dépendre de Dieu tu comprends la première étape de la grâce a fait entrer Abraham dans beaucoup de bénéfices mais toujours quand on grandit dans la grâce il y a des choses qu'on n'apprend pas Dieu nous apprend Genèse 13, 14 et 17 l'Éternel dit Abraham après que l'autre se fût séparé de lui lève les yeux et du lieu où tu es regarde vers le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident il dit regarde la suite car tout le pays que tu vois je le donnerai à toi et à ta procédé pour toujours Dieu lui montre la borne inférieure de la grâce ça commence sur le sol et ça envahit toute la terre ça c'est la borne inférieure mais ce n'était pas suffisant pour Abraham ce n'est pas suffisant mais maintenant Dieu va le faire rencontrer Genèse 14 verset 16 à 24 Dieu va le faire rencontrer pour montrer la vision la borne supérieure Dieu va le faire passer par un temps d'intermédiation il fait venir vers Abraham Melchizedek roi de Salem et il fit apporter du vin et du pain et du vin à Abraham il était sacrifité du Dieu très haut il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut le maître du ciel et de la terre béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains et Abraham lui donnant la dîme de tout regardez ici parce qu'Abraham avait parti combattre pour l'autre et il a eu la victoire et maintenant Dieu envoie le Sacroteur donc Christ qui vient sous le nom de Melchizedek c'est pourquoi Christ dit qu'Abraham m'a vu c'est là il est venu il a donné le vin et le pain qui représente la croix et Abraham lui donnant la dîme de tout on donne la dîme à Dieu donc c'est merci je dirais qu'il n'était pas un simple homme mais tout ça c'est pour consolider donc la croissance le premier pas de la croissance d'Abraham après la borne inférieure de la grâce Dieu va lui monter la borne supérieure dans Genèse 15 Genèse 15 il dit après ces événements la parole éternelle fait adresser à Abraham dans une vision Dieu il élargit ta vision quand tu es dans la grâce il faut que ta vision soit élargie sinon tu ne pourras si tu as une vision étroite tu ne pourras pas avancer première vision il dit regarde le sol ta position sera comme le sable deuxième vision regarde devant toi les quatre points cardinaux troisième vision il dit à Abraham quand Abraham s'est plaint que lui s'en va sans postérité Dieu dit non Abraham il y a une postérité pour toi pour que tu saches là je vais te montrer d'abord la borne supérieure de la grâce elle commence sur la terre elle finit où et Dieu le fait sortir Dieu fait sortir Abraham et il dit de lever les yeux vers le ciel Abraham lève les yeux vers le ciel c'est ça et il regarde les étoiles Dieu lui compte les étoiles il compta tellement quand il a fini il y a eu confiance à l'éternel Dieu lui imputait sa justice donc Abraham avait trois éléments importants la terre le sable chaque fois qu'il est troublé il regarde le sable il sait que le sable n'a pas disparu sa porterie s'est comme ça chaque fois qu'il a d'autres problèmes il regarde devant lui les quatre points cardinaux c'est large vaste comme l'océan oh oh profond il voit quand il est troublé la nuit il sort il regarde les étoiles donc Abraham avait trois éléments qui donc disons et faisait l'assurance de sa vie et de ce que Dieu voulait lui donner tu comprends ? alors mon frère pour cette première partie là on va aller au chapitre 17 maintenant il y a eu des erreurs encore sur le chemin de la croissance il y a des erreurs quand Dieu l'a dit ça sa femme n'était pas entrée dans la vision dans ta marche avec Dieu quelqu'un qui est à côté de toi ça peut être ton mari ça peut être ton frère ça peut être ton enfant peut ne pas entrer dans la vision et cela peut être encore un ralentisseur de croissance parce que Satan a dit Dieu parle de la postérité de cet homme là il faut que je convainque sa femme que ce n'est pas possible il a tourné il a mis dans la tête de la femme là que Dieu l'a rendue terrible on n'est pas à Genèse 17 d'abord on n'est pas à Genèse 17 on est joué dans Genèse 15 donc Genèse 16 verset 16 16 verset 1 donc Satan est arrivé à convaincre Sarah après la troisième vision d'Abraham première vision le sable dans Genèse 13 deuxième vision les quatre points cardinaux troisième vision les étoiles du ciel donc Abraham est garanti mais l'autre était déjà parti tu vois il restait sa femme il vient à la maison il vient trouver une femme qui a été déjà travaillée par l'ennemi dès qu'il rentre il ne peut pas parler Genèse 16 là regardons bien c'est ça la femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant mais Dieu savait ça Dieu savait ça elle avait une sermente égyptienne nommée Agar et Sarah il dit à Abraham voici l'éternel m'a rendu stéril les tentations les séductions maintenant c'est la chair Sarah est chair de sa chair l'autre n'a pas pu il a créé bagarre il est parti à Sorom et Gomorre c'est la personne avec qui tout doit se faire se présente fait une déclaration Dieu m'a rendu stéril alors tout ce que tu as entendu Abraham c'est pas vrai c'est pas vrai tout ce que Abraham a entendu là rien ne peut se passer sans Sarah et dans ta famille tu as un blocage comme ça femme tu as un blocage comme ça pour ton mari et tu as un blocage comme ça pour ta femme Dieu a mis des feux dans ta femme mais tu ne crois pas aux femmes tu ne crois pas que Dieu peut utiliser les femmes tu ne crois pas que Dieu peut utiliser des gens des analphabètes tu ne crois pas à ça tu ne crois pas tu ne crois pas que Dieu peut utiliser cet enfant là oh cet enfant là nous a fait pleurer cet enfant va me tuer ton enfant va te tuer un enfant est né pour tuer quelqu'un femme enlevez ce vocabulaire là l'enfant va nous tuer ici l'enfant va te tuer un enfant que tu as mis au monde va te tuer pourquoi parce que les blocages voici les blocages et à cause de ça ça a ralentit la croissance 13 ans il a pris Aga il a eu un enfant et c'est bloqué Dieu ne parle plus à Abraham Dieu n'a pas annulé mais tu peux ralentir ralentir la croissance tu peux paralyser ça pendant longtemps par ton attitude et par tes paroles ne laisse pas quelqu'un vient te dire des paroles négatives c'est ça que je te dis là ne laisse pas quelqu'un vient t'empoisonner avec des paroles tu viens accuser quelqu'un d'autre devant toi elle est venue accuser Dieu devant Abraham ne laisse pas quelqu'un venir accuser ton diacre ta diaconex devant toi ne laisse pas quelqu'un venir accuser un ancien de l'église devant toi ne laisse pas quelqu'un vient accuser ton frère ou ta soeur n'écoute pas ça ça va ralentir ta croissance et toi même n'aie pas des attitudes négatives parce que ce que Sarah a fait ça a mené tout est bloqué dans la famille 13 années de bagarre d'incompréhension 13 années où rien ne fonctionnait Dieu a eu compassion Dieu a eu compassion et Dieu est revenu dans génère 17 et dans génère 17 c'est la deuxième étape de la croissance d'Abraham mais on va s'arrêter à cette première croissance là pour que tu arrives à digérer ça et quand tu digères ça ça va t'aider à aller de l'avant donc c'est pas difficile nous avons dit aujourd'hui nous avons commencé première partie d'Abraham à Abraham on est en train de finir avec Abraham Dieu voulant mercredi on va commencer avec Abraham et tu vas voir maintenant quand les obstacles ont été aplanis tu vas voir comment Abraham va aller rapidement 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 sans tenir compte de l'âge sans tenir compte de quoi vive la croissance c'est là il y a des moments tout est bloqué dans ta vie pourquoi ? parce que tu as laissé des gens parler tu as laissé des gens venir t'empoisonner tu as laissé des pensées te bloquer alors on va s'arrêter là ce matin et mercredi volant on va continuer toujours d'Abraham à Abraham ou bien d'Abraham maintenant vers le sein d'Abraham Dieu voulant c'est ça qu'on va continuer je préfère m'arrêter là pour que tu arrives à bien digérer ça parce que si j'ajoute Abraham là ça sera trop lourd pour toi parce que nous sommes dans l'année de la grâce et dans l'année de la grâce on va pas on va aller pas à pas donc dans l'année de la grâce Dieu me fait la grâce pour arrêter mes messages à 11h Amen Amen Prions Excellent Père de grâce tu es si bon de nous avoir mis là dans ta grâce dans ta faveur divine nous voulons rester dans cette faveur divine là pour grandir par la sagesse merci pour ton peuple quiconque est en contact avec nous qu'il arrive à consommer cette nourriture aujourd'hui à la digérer et afin qu'ensemble nous puissions continuer dans la vie d'Abraham pour tirer des leçons qui sont utiles pour nos vies soit béni soit loué au nom de Jésus Amen